... Mazinguien est une commune située dans le sud du département du Nord, à 8 km du Cato-Cambrésie, à la limite du département de l'Aisne. Elle fait partie de la communauté de communes du Caudrésie, Catesie et du parc régional de la Vénois. Mazinguien a une superficie d'environ 9 km² et compte près de 330 habitants, appelés les Mazinguiennois et Mazinguiennoises. C'est une commune rurale avec 14 exploitations agricoles laitières et céréalières. Deux exploitations comptent environ 150 vaches. Trois exploitations sont dans le système MAE. Une est dans l'élevage de porcs sur paille. Un transporteur de lait y exerce son activité, ainsi qu'un acheteur de bétail, un maréchal ferrand et un élagueur. À côté de la mairie se trouve l'école maternelle et primaire. Un accueil périscolaire et une cantine sont mis en place pour faciliter l'accueil des enfants. Non loin de là se trouve une aire de jeu pour les enfants. Mazinguien est un village chargé d'histoire. Il existe dans deux fermes des vestiges d'une ancienne commanderie construite par l'ordre des Templiers. Au centre du village, un puits datant de la même époque est présent. L'église primitive, contemporaine de la création de la paroisse, est construite en 1622. Le sanctuaire est béni le 2 février 1623 par Mgr Vanderbure, archevêque de Cambrai. À la Révolution, l'église est vendue comme bien national. En 1863, le bâtiment ayant subi les outrages du temps, l'abbé Ouillard, prêtre de la paroisse, entreprend la construction d'un édifice plus vaste. Les terribles bombardements d'octobre 1918 ont raison de cette église. Le 28 juin 1925, la nouvelle église fut consacrée. En visitant le cimetière, vous verrez le mausolée du général Hugo, une grande figure militaire et infidèle du pouvoir de l'époque sous Louis-Philippe et Napoléon III. Il est enterré avec sa famille auprès de son beau-frère, l'abbé Ouillard. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont installé une commandanture à Mazinguien. Pour anecdote, les habitants ont rasé la maison pour y construire le monument aux morts. Un autre bâtiment au hameau de l'arbre de Guise fut occupé par les troupes anglaises à la fin de la guerre. Le maquis de Mazinguien est né en 1942. Cette unité combattante des FFI rassemblait 250 officiers, sous-officiers et hommes. Son terrain d'action s'étendait sur le sud du Cambrésie, le nord du Vermandois et la Tirache. Si vous passez dans le Cambrésie, faites un détour par Mazinguien. C'est un beau village riche en histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada